Bientôt lâcher les concurrents. Et les voilà qui s'élancent avec un bon départ d'ensemble. Cagno De Vif est parti vite, tout comme Fidelio Dumartza, ces deux-là qui occupent tout de suite les avant-postes. Domino Laravel et Atlas Perrier qui s'élancent dans leur dos. On en a pleinement profité, ils se retrouvent tout de suite là dans le groupe de tête. On a également Dream Believer, le numéro 3 en cinquième position, qui emmène Chambon Tonic à son intérieur Eagle des Beaux. Et c'est pour l'instant Light the Fire qui ferme la marche, le numéro 4. Ils abordent le premier tournant de cette épreuve. Toujours Renaud Pujol qui mène avec Fidelio Dumartza. À son extérieur, Cagno De Vif et Raphaël Freyneau. Ces deux-là qui font le train. Le train qui n'est pas très soutenu, bien sûr, ce n'est pas le but. Chambon Tonic est là avec Atlas Perrier qui a pour l'instant un excellent parcours. Excellent parcours également pour Mathias Gaspeau avec Domino Laravel qui se retrouve à deux au carré. Il emmène dans son sillage les deux pensionnaires de Marc-André Beauvais. Le numéro 3, Dream Believer. Le numéro 7, Chambon Tonic qui effectue ses grands débuts en Suisse aujourd'hui et dans son dos. A la corde, le numéro 8, Eagle Débo avec Linda Garber. Et Light the Fire plonge également à la corde avec Loris Ferro. Elle est peloton qui est donc deux par deux pour aborder l'avant-dernier tournant de cette épreuve. Toujours Fidelio Dumartza, le seul 4 ans de cette épreuve. qui mène depuis le départ. Canino Duvif à son extérieur qui tire quelque peu. Mathias Gaspeau et Domino Laravel ont eu jusqu'à présent un excellent parcours dans son sillage. Début de la ligne opposée pour ce prix des jeunes. Encore un peu plus d'un kilomètre à parcourir. Le peloton qui est extrêmement groupé avec Fidelio Dumartza qui mène dans son sillage. Atlas Perrer, Canino Duvif emmène le wagon de la deuxième épaisseur. On retrouve Mathias Gaspeau avec Domino Laravel. Dream Believer est quelque peu décalé maintenant par Marc-André Beauvais. Le numéro 3 qui passe à l'attaque. Dream Believer et qui va emmener dans son sillage son compagnon d'entraînement de Kazak. Chambon Tonic, Light the Fire, saute également dans ce wagon de la troisième épaisseur. Les concurrents qui sont en train d'aborder l'ultime tournoi. Encore environ 600-700 mètres à parcourir. Ils sont 3 de front avec Fidelio Dumartza, Canino Duvif et Marc-André Beauvais. 3 professionnels qui occupent les avant-postes. Mais attention, les jeunes drivers sont là. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Atlas Perrer est à la corde avec Simon Pujol. Domino Laravel vient avec Mathias Gaspeau et Chambon Tonic. Et avec Xavier Beauvais qui viennent tout à l'extérieur. Début de la ligne droite finale. Les concurrents qui sont maintenant lancés à pleine vitesse. Avec Fidelio Dumartza qui tente de résister à Canino Duvif. A Dream Believer qui se fait de plus en plus insistant. Et Chambon Tonic qui finit de belle manière également à l'extérieur. Domino Laravel qui est là. Fidelio Dumartza face à Canino Duvif. Et Chambon Tonic qui finit très fort tout à l'extérieur avec Xavier Beauvais. Mais c'est Fidelio Dumartza qui va peut-être s'imposer de bout en bout. Ou à voir avec Canino Duvif qui lui a donné une très belle résistance jusqu'au passage du poteau. On affichera.